Présentation de ce chargeur Bestec qui est donc un chargeur avec ici un petit ventilateur, deux prises 230V, ici l'alimentation que l'on va mettre sur le 9V de la voiture, on voit d'ailleurs que ça s'allume et on entend le petit ventilo et on a quatre petits chargeurs USB qui vont nous permettre de recharger tout un tas de choses. Donc on va tester tout d'abord la charge, la prise électrique, donc là on voit bien qu'elle s'allume et on va voir si ça charge notre petite lampe ici, hop, allez on y va, voilà donc on voit qu'elle est bien en charge à ce niveau là, ça fonctionne et ensuite si on la branche ici, hop, et bien ça fonctionne aussi. Voilà donc un élément petit quand même, même si vous voyez quand on met le port USB là, forcément ça devient beaucoup plus large, du coup on a un câble qui part là et des câbles qui partent là, pour peu qu'on ait aussi des câbles qui soient, des prises quoi, qui partent un peu dans tous les sens, ça devient beaucoup plus volumineux. Donc c'est bien conçu à la base pour être pas trop gros, mais au final dans la réalisation, c'est quand même volumineux. Mais ça fonctionne quand même. Par ailleurs, il faut noter ici que sur les deux prises on n'a pas de terre, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de terre dans une voiture, mais du coup ça va limiter l'usage de certains outils. Par exemple, un gros chargeur d'ordinateur ne va pas pouvoir être connecté ici. Il faudra des chargeurs fins, c'est-à-dire des prises de ce type là qui vont rentrer sans problème. En revanche, donc les grosses, elles, ne pourront pas être utilisées sur ce petit boîtier. Donc quelque chose de très pratique, qui va vider la batterie parce qu'il envoie quand même vachement de courant, donc il faudra éviter de l'utiliser quand on est à l'arrêt. Il faudra plutôt privilégier son usage en voiture en train de rouler.